Tu viens faire l'intro avec moi ? L'intro ? Tu dis bonjour ? Salut la pixie army ! Hello ? Hello ma pixie army ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne Je vous le dis tout de suite, si vous me suivez exclusivement pour le contenu Disney et que vous ne vous intéressez pas à la personne qui est derrière les vidéos je vous conseille tout de suite de zapper cette vidéo parce que dans cette vidéo je ne vais vous parler que de moi, de ma vie, de mes goûts En fait ce sont des questions qui reviennent très souvent sur les réseaux sociaux et sur mes lives Youtube C'est pourquoi je me suis dit que plutôt que de répéter tout le temps la même chose j'allais vous faire une vidéo où j'allais vous parler du coup de comment est née ma passion pour Disney et de tout un tas de petites choses, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous n'êtes pas forcément habitué à regarder toutes mes vidéos ou que franchement ça ne vous a pas marqué et je peux le comprendre cette vidéo va être là pour répondre à toutes vos questions Alors du coup, ça va être une vidéo vraiment blabla donc je vous invite à prendre un chocolat chaud, des gâteaux, tout ça vous avez l'habitude avec moi et de vous poser Donc pour être très honnête avec vous, je pense que j'ai toujours baigné dans l'univers de Disney Mes parents aimaient bien Disney, le parc a ouvert ses portes en 1992 La première visite que j'y ai faite c'était en 1996 puisque c'était pour l'Agnarsan mes 3 ans et mes parents m'ont vraiment toujours baigné dans cet univers J'ai souvenir d'avoir plein de vêtements d'enfants, de bébés aux imprimés Disney J'ai souvenir également d'avoir eu beaucoup de cassettes Disney que je regardais, re-regardais, re-regardais, re-regardais en boucle Tous les soirs mon père me racontait une histoire puisqu'on avait tous les livres Mickey Club du livre Mes parents m'ont vraiment initié à cet univers et le truc qui est assez drôle c'est que beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce que j'aime pas Minnie Mais en fait la vérité c'est que même gamine j'aimais pas Minnie, c'est-à-dire que je n'avais pas de peluche Minnie Je ne faisais pas de photos avec Minnie ou quoi que ce soit Je n'aimais pas Minnie et j'avais pourtant plein de vêtements Mickey Donc je ne sais pas, c'est inexplicable, je pense que c'est vraiment physique J'ai un vrai problème avec le personnage, ça a toujours été Et du coup je suis fière de ne pas avoir de photos de moi enfant Serrant une grosse peluche Minnie dans ses bras ou quelque chose comme ça Et en fait j'ai souvenir quand j'étais vraiment très très jeune que mon père m'avait dit Que le jour où j'aurai mon bac avec Mention, il m'emmènerait à Walt Disney World Donc c'était un rêve qu'on avait tous les deux Je m'excuse par avance si vous entendez des bruits derrière Mais il y a Clochette qui est dans son quart d'heure de folie et qui est en train de faire des bêtises Donc je n'arrive pas à l'empêcher de jouer avec son joueur en plastique Donc voilà on l'entend un petit peu Moi ce rêve je l'ai gardé dans ma tête vraiment toute ma vie Et j'ai eu mon bac avec Mention Le truc c'est que la famille s'est agrandie, j'ai deux petits frères Et forcément le budget pour deux personnes c'est pas le même qu'une famille de cinq Je suis partie par la suite toute seule à Disney Mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo Et je vous invite d'ailleurs à aller voir toutes mes vidéos sur Walt Disney World Pour en savoir plus sur le sujet Les films Disney que je regardais le plus quand j'étais gamine C'était Dungo et Max et Le Bossy de Notre Dame Même si je ne comprenais pas le sens derrière Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une fascination pour ce film Tous les films des années 90 de façon générale De toute façon c'est vraiment les films Disney que je préfère Et j'avais énormément joué Disney etc J'ai été trois ou quatre fois à Disney enfant Vraiment jusqu'à l'âge de mes 8 ans Celui dont je me rappelle le plus c'est l'anniversaire de mes 6 ans Avec mon père et ma mère Où on avait été à l'auberge de Cendrillon Je vous en avais déjà parlé dans un live d'ailleurs Après mon père a eu l'occasion d'avoir pas mal de place avec son CE Ce qui faisait qu'on y allait plusieurs fois dans l'année Il y a eu la période également où Disney envoyait des passeports annuels gratuits Et donc avec ma famille il y a eu le droit plusieurs années de suite On va dire que jusqu'à à peu près mes 14 ans On y allait très très souvent sur le parc Et en fait au bout d'un moment il y a eu la lassitude C'est vrai qu'on y allait très souvent Qu'il n'y avait pas spécialement de nouveautés Et puis moi je rentrais dans l'adolescence Donc c'était une période où j'étais pas dégoûtée par Disney C'est juste que ça m'intéressait pas plus que ça J'étais plus vraiment à jour sur les films Les derniers que j'ai vus c'est Monstres et compagnie et Les Indestructibles Donc dans les années 2004-2005 Parce que j'avais mon petit frère qui était plus jeune que moi Mais c'est vrai qu'entre 2005 et 2010 Vraiment j'ai eu une grosse coupure au niveau de l'univers de Disney Et ça m'intéressait pas plus que ça Pour autant j'ai toujours ressenti ce manque C'est vrai que j'avais très envie de retourner à Disney Et qu'on n'en avait pas forcément l'opportunité Donc ça ça me rendait un petit peu triste Et alors comment est-ce que j'ai replongé là-dedans ? C'était très simple J'ai commencé à travailler à l'été 2011 Donc j'avais tout juste 18 ans Et avec ma première page j'avais très envie de m'offrir des figurines fait clochette Fait clochette c'est pour moi le personnage qui symbolise le plus l'univers Disney avec Mickey Et au-delà de ça c'est vrai qu'il y a eu une grosse période où j'aimais beaucoup collectionner les fées Et donc j'avais très envie d'acheter les fées au mois d'anniversaire Disney Donc c'est une collection Gymshore qui existait avant Que je n'ai pas gardée d'ailleurs Et donc j'avais commencé à acheter les mois au Disney Village Donc dans la boutique avec toutes les collections En faisant des recherches sur ces fameuses figurines J'ai découvert le forum Disney Central Plaza Qui est donc un forum dédié aux fans Disney Donc de base j'étais surtout là en tant que spectateur Pour lire vraiment les sujets etc Et petit à petit je participais un petit peu Mais j'étais pas vraiment hyper active Je me suis fait quelques amis Moi j'étais surtout sur la partie collection C'était ce qui m'intéressait le plus Dans la foulée comme j'ai beaucoup bossé avec mes jobs étudiants Etc je m'étais pris un passeport annuel pour moi Et pour mon chéri donc on y allait ensemble Et c'est comme ça en fait que progressivement Je me suis remise dans le truc Donc une fois que j'étais inscrite sur le forum Disney Central Plaza C'est là que j'ai découvert en fait que Disney C'était une passion qui était aussi partagée par Beaucoup d'adultes Qui avaient énormément de choses dans l'univers Disney Notamment les art-ofs Je me suis réintéressée surtout au cinéma Disney C'est vrai que les parcs ça m'est venu progressivement J'étais beaucoup à Disneyland Paris Après le reste j'étais pas forcément spécialement intéressée par tout ça Et d'ailleurs c'est toujours un peu le cas aujourd'hui C'est pourquoi vous avez pas beaucoup de vidéos Vraiment sur les parcs Disney Sur les secrets etc sur ma chaîne Parce que bah c'est pas ce qui m'intéresse le plus Pour être franche Et donc j'ai commencé à faire ma collection A amasser de jolies pièces A amasser également tous les livres que vous pouvez voir derrière moi Et du coup dans les commentaires Quand vous me dites que vous trouvez ma collection magnifique Que vous avez envie d'avoir la même A chaque fois je vous réponds que avec le temps et l'envie Vous allez y arriver Parce que bah moi ça fait presque 8 ans que je collectionne Donc forcément j'ai beaucoup de pièces qui se sont accumulées Et puis j'ai fait beaucoup de tri en même temps Donc voilà En fait j'ai commencé à devenir tellement fan Que du coup j'avais très envie de participer à un site de fan De pouvoir écrire sur l'univers Disney Puisque bah l'écriture est l'une de mes passions C'est vraiment une vocation chez moi J'ai été voir Disney Gazette Il recherchait une personne pour s'occuper de tout ce qui était critique cinéma etc Donner les informations sur les films Disney Et en fait ça m'intéressait totalement Donc du coup j'ai rejoint l'équipe J'ai pas écrit très longtemps Je pense que ça a dû durer un an maximum Mais c'est vrai que pendant ce temps là Du coup j'ai eu l'occasion d'aller à certaines projos A pouvoir voir plein de choses de l'univers Disney Enfin c'était vraiment super intéressant J'étais pas extrêmement proche de l'équipe D'ailleurs je ne sais pas s'ils se souviennent de moi Mais à l'époque j'écrivais sous le pseudo La Fée Clochette Avant de partir à Walt Disney World Ma copine Betty me disait Mais Aurore il faut que tu fasses des vidéos Enfin fais des vlogs Montre nous comment ça se passe Le truc c'est que moi les vidéos Les youtubeurs que je connaissais C'était des youtubeurs beauté Des youtubeurs lifestyle Des youtubeurs humour Et je pense que vous m'avez vu par exemple Cuisiner ou faire du maquillage sur ma chaîne Déjà c'est pas des choses qui m'intéressent plus que ça Et surtout j'ai pas du tout la prétention De me dire bah voilà je peux apprendre quelque chose Je peux apporter quelque chose sur la plateforme A part vous faire rire avec mes bêtises Et mon incompétence Et en fait c'est une fois à Walt Disney World Que je me suis rendu compte que J'avais envie de partager en fait cette passion J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice J'avais envie de partager tout ce qui est autour de moi Parce que bah sur le forum c'est vrai que Je m'y sentais bien Je lisais beaucoup les autres Mais j'arrivais pas à trouver vraiment ma place A m'investir, à parler, à me mettre en avant A montrer ce que je possédais etc Donc du coup j'étais vraiment spectateur Et j'avais envie d'être acteur, actrice Et quand j'étais à Walt Disney World Je me suis dit mais en fait c'est une évidence C'est à dire que si je dois me mettre sur la plateforme Si je dois me mettre sur youtube Si je dois faire des vidéos et surtout ne pas en faire trois et lâcher Ma raison de vivre, mon bonheur, ma passion au quotidien c'est Disney Et c'est comme ça que j'ai trouvé du coup le pseudo Disney tubeuse Donc contraction de Disney et youtubeuse Et ça m'est venu comme ça Et c'est pour ça que ça a été très dur de lâcher mon pseudo Que j'ai été obligée de lâcher parce que Disney On n'a pas le droit de l'utiliser dans un pseudo C'est une marque voilà J'ai commencé à vouloir tourner à mon retour de Walt Disney World Et je vous ai posté du coup la première vidéo le 6 mai 2016 Qui est depuis hors ligne parce que j'étais bégayante, toute gênée etc Pour être honnête quand je suis rentrée de Walt Disney World J'ai fait des recherches pour voir si des chaînes Disney existaient Parce que je ne connaissais pas du tout à l'époque Et j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes Et en fait quand je me suis rendu compte qu'il y en avait Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter Est-ce que ces chaînes là sont pas suffisantes Pourquoi est-ce que moi je vais me mettre sur youtube Les choses qui m'intéressent vraiment dans l'univers Disney Que ce soit les secrets de films Que ce soit les revues de livres Les collections, le Disney Boons Tout ça, c'était des choses qu'on retrouvait Vraiment pas sur la plateforme Que ce soit sur le Youtube US ou français Vraiment ça n'existait pas Et en fait je me suis dit que j'allais créer une chaîne Qui allait regrouper les choses qui moi m'intéressaient Parce que je me suis dit voilà si ça m'intéresse Bah il y a sûrement d'autres personnes que ça peut intéresser Et voilà où on en est aujourd'hui On est plus de 15 000 personnes On a un forum Tous mes réseaux sociaux Je pense notamment Instagram Où on est plus de 7 500 à l'heure actuelle Ce qui est absolument énorme On a dépassé le million de vues sur Youtube Ce qui est fou Vraiment fou Il y a des personnes qui ont été intéressées Par l'univers de Disney en tombant sur ma chaîne Il y a aussi des personnes qui sont passionnées Qui m'ont rejointe J'ai fait vraiment d'incroyables rencontres Sur le plan personnel Ça m'a vraiment donné confiance en moi Et pour tout ça je suis extrêmement reconnaissante C'est vrai qu'à l'heure actuelle bah voilà Je suis invitée par Disney à des avant-premières À des événements qui sont absolument géniaux Et que je peux partager avec vous Et qui sont aussi grâce à vous Il faut pas l'oublier Et au delà de ça pour moi on a vraiment la meilleure communauté de Youtube Je sais que je le dis tout le temps Et je le pense sincèrement J'ai envie de rencontrer chacune des personnes Qui me regardent justement à travers les vidéos J'ai envie de vous serrer dans mes bras J'ai envie de tisser un lien Et j'essaye de le faire au maximum Même si c'est vrai que c'est pas forcément évident tous les jours De répondre à tous les commentaires Mais j'essaye en tout cas de vous connaître un maximum Et je voulais du coup vous remercier au travers de cette vidéo Je pense que c'est que le début de tout ce qu'on vit actuellement sur Youtube J'espère que tout ça continuera J'espère que vous continuerez de me suivre et de me donner de la force En tout cas moi je vous aime plus que tout Voilà c'était le petit message un peu gnan gnan Je vais m'arrêter là pour la vidéo Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires S'il y a des points particuliers auxquels vous aimeriez que je réponde Si vous avez des questions N'hésitez pas vraiment ça me ferait très plaisir de pouvoir en discuter avec vous Et puis s'il y a des vidéos un peu plus personnelles Sur des sujets précis que vous aimeriez que j'aborde N'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires Je serais curieuse de le savoir Sur ce n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et surtout à vous abonner Et en attendant la prochaine vidéo Ma petite servie, prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501